Chers téléspectateurs, amis d'Espérance TV, Je suis très heureux de vous accueillir dans votre émission « Seigneur, parle-moi ». Oh oui, chers amis, c'est avec un cœur rempli de joie. Je vous retrouve pour partager ce moment de l'ourange, de réflexion avec vous. Et pour débuter cette émission, j'aimerais vous inviter à lire avec nous Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11, qui nous dit, c'est un verset peut-être pour certains très connu, qui nous dit « Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et oui, chers amis, et c'est pourquoi dans cette émission, notre objectif c'est de vous rassurer que nous servons un Dieu merveilleux, un Dieu qui a un plan pour ses enfants et un plan merveilleux. Donc, sentez-vous à l'aise dans votre émission « Seigneur, parle-moi ». Je vous invite à écouter un chant, un chant titré « Cet amour ». Et j'espère que vous avez déjà fait l'expérience de l'amour de Dieu. Jean 3, verset 16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il concroite en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle ». J'espère, mes amis comme moi, vous avez déjà fait cette expérience, l'expérience de l'amour de Dieu. Donc, Paul Baloch et Michael Rosbach va nous parler un peu de cet amour, de l'amour de Dieu. Écoutons, mes amis, cet amour. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Dieu nous appelle par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui va mourir au calme, Dieu qui nous appelle par notre nom. Dieu nous appelle par notre nom. Chers téléspectateurs, vous avez compris que l'amour de Dieu peut nous libérer. L'amour de Dieu peut nous justifier. Et c'est pourquoi j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai lâché tout dans ses mains. Parce que je sais, dans ses mains, j'ai l'assurance du salut. Parce qu'il m'aime de l'amour infini. Nous sommes arrivés au moment où nous allons méditer sur la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, mes amis, accorde le reconfort, apporte le reconfort, apporte le bonheur. Et c'est dans la parole de Dieu que nous découvrons combien il nous aime et combien il veut notre bien. Pour commencer ce moment de réflexion, je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, parle à notre cœur en ce moment à travers ta parole. Et merci pour cette émission, Seigneur parle-moi. Parle à notre cœur. Transforme-nous. Libère-nous de nous-mêmes. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Somme 61, verset 2. Et nous allons lire ensemble. Là où vous êtes, chez vous, je vous invite à lire avec moi. Le psalmiste nous dit, « Oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. » Oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Et verset 3 qui nous dit, « Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Vous avez vu comment le psalmiste a commencé le psaume. « Oh Dieu, il a reconnu que Dieu est tout-puissant. » Parce qu'il a commencé « Oh Dieu, il a reconnu la puissance, le pouvoir de Dieu. » Ce psaume, mes amis, comme beaucoup d'autres, commence par des larmes et se termine par des louanges. C'est une chose merveilleuse que chaque jour, on peut aller au trône de la grâce. Tous ceux qui s'humilient devant Dieu, dans un cœur brisé, Dieu les relèvera guéris et avec la louange sur leurs lèvres. Mes amis, le terme « cris » dans ce verset est très fréquemment utilisé dans les Écritures et il est très expressif. Cela signifie la sincérité, le désir de soulagement. C'est l'expression du besoin. Un enfant pleure beaucoup avant qu'il n'arrive à exprimer ses besoins ou douleurs. Quand une mère entend son bébé crie, son cœur est touché et fait tout ce qu'il faut pour subvenir aux besoins de son bébé. La plupart d'entre nous savent ce que c'est que d'avoir un cœur abattu. L'homme est un être émotionnel où, mes amis, nous pouvons donc comprendre comment, dans certaines circonstances, sous de fortes influences, comme un flot soudé de joie, de prospérité ou sous une tempête et une inondation de malheurs, où le cœur devient submergé. Le chrétien n'est pas exempt. Oh oui, le chrétien, mes amis, n'est pas exempt des troubles et des épreuves de la vie. Il y a certains chrétiens qui pensent en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne devrions pas rencontrer des difficultés, des embûches sur notre chemin avec lui, avec Dieu. Voici l'expression d'être conscient de sa faiblesse. Conduis-moi, le psalmiste nous dit. Le psalmiste nous dit, conduis-moi. Il ressent le besoin d'aide et de la grâce divine. Et avec ce manque de confiance en lui et la conscience de sa faiblesse, il essaie de saisir la main de Dieu, de son Père. Conduis-moi. Sur le rocher que je n'ai pu atteindre, cela implique, mes amis, la confiance, la foi en Dieu. Il reconnaît que Christ est quelqu'un à admirer, à adorer, supérieur à toute source humaine. C'est ça l'humilité biblique, mes amis. C'est ça l'humilité biblique. Lorsqu'on reconnaît notre petitesse, notre faiblesse, que sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur. Sans toi, mon Dieu, je ne peux rien faire. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Cela nous donne une idée de la sécurité qui existe lorsque nous nous appuyons, mes amis, sur le rocher du Jacob. Amen. On sera sereins au milieu de nos difficultés. C'est pour cela que le rocher que vous et moi devons regarder est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous prie, mes amis, je vous prie d'observer avec moi dans le verset suivant du psaume 61, verset 3, la manière dont le psalmiste trouve ses accouragements. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Vous voyez, mes amis, l'expression du passé avec notre Dieu pour réaffirmer notre espoir pour l'avenir avec lui. Quand Ébou 13, verset 8, nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Mes amis, j'aimerais vous inviter à faire cette prière avec moi. Faisons cette prière ensemble, mes amis. Au Seigneur, notre Dieu, par ton Saint-Esprit, enseigne-nous le chemin de la froid. Conduis-nous dans ton repos. Nous voulons être dépendants de Troie. Nous avons besoin de Troie pour aller vers Troie. Donne-nous la paix du cœur. Merci de ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser la naissance, pour briser la naissance, pour briser la naissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser la naissance, pour briser la naissance, pour briser la naissance, pour briser la naissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser la naissance, pour briser la naissance, pour briser la naissance, pour briser la naissance, pour briser la naissance. Il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a un âme qui se pède de là. Il y a une âme qui se prède de là. Faut briser l'échelle, pour briser l'échelle Faut briser l'échelle, pour briser l'échelle Faut briser l'échelle, pour briser l'échelle J'entends, j'entends l'échelle tomber J'entends l'échelle tomber J'entends l'échelle tomber Au nom de Jésus, j'entends les chaînes, j'entends les chaînes tomber, les chaînes sont brisées par ce nom, j'entends les chaînes tomber, ta délivrance est dans le nom, j'entends les chaînes, j'entends les chaînes tomber, les chaînes sont brisées au nom de Jésus, j'entends les chaînes tomber, Tes chaînes sont tombées, j'entends les chaînes J'entends les chaînes tomber J'entends les chaînes tomber Il y a puissance, il y a puissance Il y a puissance dans le nom de Jésus Au bon nom de Jésus Il y a puissance dans le nom de Jésus Il y a puissance dans le nom de Jésus Pour briser les chaînes Pour briser les chaînes Si tu le crois, je t'en veux pas pour briser les chaînes Pour briser les chaînes Maintenant si tu fais partie de l'armée du roi des rois Il y a une armée qui se nève Il y a une armée qui se nève Une armée qui se nève Se nève pour le roi des rois Il y a une armée qui se nève Pour briser les chaînes Pour briser les chaînes Pour briser les chaînes Pour briser les chaînes J'entends, j'entends les chaînes tomber J'entends les chaînes tomber Tes chaînes sont tombées au nom de Jésus J'entends les chaînes tomber J'entends, 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 j'entends J'entends les chaînes tomber Au nom de Jésus J'entends les chaînes tomber J'entends les chaînes tomber J'entends les chaînes tomber J'entends les chaînes tomber Il y a puissance, il y a puissance Il y a puissance dans le nom de Jésus Il y a puissance dans le nom de Jésus Il y a puissance dans le nom de Jésus Il y a puissance dans le nom de Jésus Il y a puissance dans le nom de Jésus Chers téléspectateurs, vous avez compris que dans Jésus, il y a la puissance Et c'est le but de cette émission, c'est de vous présenter Jésus Celui qui peut nous délivrer, celui qui peut nous soulager de nos peines, de nos douleurs Et c'est pourquoi dans cette émission Seigneur parle-moi que nous vous présentons Nous avons cette partie qui est réservée à la prière d'intercession Nous allons prier Dieu, nous allons intercéder quand nous savons que rien n'est impossible à Dieu Nous l'avons entendu dans le chant Tu es tout puissant Seigneur Il y a la puissance dans le nom de Jésus Je vous invite à prier avec moi Seigneur notre Dieu, Dieu tout puissant Nous voulons te dire merci, merci pour ta parole qui nous réconfort Merci pour ta parole qui nous soulage Qui nous rappelle que tu nous aimes d'un amour infini Tu veux notre bien Seigneur, ce moment je veux déposer Nos fautes, nos péchés à tes pieds Aie pitié de nous Transforme-nous de nos péchés, de nos erreurs, de notre passé Délivre-nous Seigneur Afin qu'on puisse te ressembler, faire ta volonté Je te remets tous ceux qui sont malades Tous ceux qui sont en grande difficulté Seigneur, je te remets les jeunes Qui sont enchaînés par l'ennemi Délivre-les, sauve-les Je te remets la Martinique Seigneur La Martinique a besoin de toi Aie pitié de ce pays Aie pitié de chaque personne qui vive dans ce pays Seigneur Transforme chacun d'entre nous Et aide-nous à te glorifier A te donner la première place dans notre vie Au nom de Jésus, Amen Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission Seigneur parle-moi, vous l'avez entendu dans le chant Que vous êtes précieux aux yeux de l'éternel Nous sommes précieux aux yeux de l'éternel, mes amis Donc ne laissez pas votre passé Ne laissez pas vos péchés vous condamnent Je vous invite à aller vers Jésus A vous diriger vers Jésus Pour avoir le salut Pour avoir le soulagement Pour avoir le bonheur C'était votre émission Seigneur parle-moi Et je vous donne rendez-vous Une autre fois Toujours sur Espérance TV Que Dieu vous bénisse A très bientôt Bye bye Je te porterai dans mes prières Pour que sa grâce coule encore Dans ta vie Et ta vie entière Sois debout dans la lumière Remplie constamment de l'esprit Je prie que l'enfant chéri de notre Père Sois puissant en esprit Sois le sel de la terre Tu feras les œuvres du Maître Je prie et je demande Que tu puisses en faire de plus grande Que la paix soit avec toi Oui la grâce t'accompagnera Que sa gloire soit dans ta vie Par son souffle Jésus te bénit Que la paix soit avec toi Notre Dieu te remplit Je te ferai et t'esprit Que la paix soit dans ta vie Par son souffle Jésus te bénit Je te porterai dans mes prières Pour que ton cœur soit comme un lit Ouvert Vie et demeure en lui Lui comme un ami Il te montre Il te montre à tout ce qu'il va faire Je prie qu'il dispose Son royaume en ta faveur Quand toi il dépose Les secrets de son cœur Que ta vie comme une semence Sois remplie de sa puissance En ce nom En ce nom tu feras la différence La différence La différence Que la paix soit avec toi Et la grâce t'accompagnera Que sa gloire soit dans ta vie Par son souffle Jésus te bénit Que la paix née Sois avec toi Notre Dieu te remplit De feu et d'esprit Que la paix soit dans ta vie Par son souffle Jésus te bénit Jésus te bénit Jésus te bénit Jésus te bénit Que la paix soit avec toi Oui la grâce t'accompagnera Que sa gloire soit dans ta vie Par son souffle Jésus te bénit Que la paix soit avec toi Notre Dieu te remplit de feu et d'esprit Que la paix soit dans ta vie Par son souffle Jésus te bénit 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 Jésus te bénit